C'est trop dur. Projet numéro 1 et 2, la trilogie des cargos et les jogos des gringués. Il y a deux semaines, j'ai retrouvé dans mon placard de couture ces deux projets qui ont été totalement laissés à l'abandon. Et il y a 7 jours, j'ai découvert que mon seul jean commençait à craquer. Il est donc l'heure que j'apprenne à créer mon propre jean, et pas n'importe lequel, un jean patchwork avec des poches, un cargo. Nous sommes déjà en février et je n'ai réalisé qu'un seul projet de mon placard de couture, le puzzle transportable. Il est l'heure de se manier le cul, non ? Et je pense que pour commencer un bon projet, je vais d'abord commencer par m'organiser et savoir ce que je dois faire pour créer ce fameux cargo. Étape numéro 1, par quoi je commence en fait ? La trilogie des cargos commence avec 3 jeans, un gris, un beige et un noir. Et pour que ce soit un jean qui ait la forme que je veux, c'est-à-dire serré au niveau de la taille et large au niveau des jambes, je vais devoir en faire un patchwork et lui rajouter des poches. Et je pense qu'avec ça, je pourrais en faire au moins deux. J'ai réfléchi. Vu que sur les 3 jeans, il n'y en a pas vraiment un qui me va, j'ai pris une grande décision. On va faire de l'upcycling, mais pas vraiment de l'upcycling. Je pense que ça va être clairement moche si je commence à rajouter des petits bouts au niveau de l'entrejambe pour qu'il soit parfaitement taille haute. C'est un peu le concept de l'upcycling et du patchwork, mais... Donc, je vais tout découdre. Ouais, ouais. Et créer du coup un énorme tissu pour y venir ajouter un patron, découper. En gros, le concept de créer un jean de A à Z, genre avec la braguette, la ceinture, les poches. Comme si je n'avais pas assez de travail déjà à faire. Et donc, la vraie, vraie première étape de ce projet, c'est de savoir comment créer un jean. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre en termes de difficultés. Google va nous dire si c'est facile ou non. Tuto jean, ça qu'on tape. Ah, tuto coûte son premier jean. Qu'est-ce que c'est ça ? Pièce d'empiècement en... Oh, il y a un chat ! Regardez ! Oh, bichon ! Oh, il glisse ! Je disais quoi déjà ? Je crois que je parlais des poches. Et du coup, je disais que je pense que je vais improviser. C'est juste ça qu'il faut retenir. On va dire qu'on a compris. Et on verra après. Eh bien, écoutez, commençons par la vraie, vraie, vraie première étape. Non, je rigole, on va arrêter là. Eh bien, créons ce patron. À partir de ce pantalon, je vais aller me dessaper. On va aller faire du patronage. Mais ça fait des années que je n'ai pas fait de patron, en fait. Je crois que la dernière fois, c'était ma robe à fleurs. Entre-temps, je n'ai fait que du crochet. Ou d'autres trucs. Allons faire de la vraie couture. Bon, en fait, je ne comprends pas vraiment comment faire le patron de mon jean. Parce qu'il y a trop d'éléments. Pour savoir ce que je devais patronner, j'ai analysé la vidéo. Et j'ai regardé chaque pièce qu'elle avait. Donc, les devants, les poches, les fonds de poche, etc. J'étais en train de faire mes petits dessins. Et j'ai découvert qu'il y avait des pièces que je ne connaissais pas du tout. Mon cerveau est en train de se dire que ça allait être grave compliqué. Mais en fait, je vais totalement découdre les pantalons. Donc, je vais pouvoir réutiliser genre des bouts que je n'arrive pas à expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'avant de faire mon patron, ce serait plus intéressant de découdre toutes les pièces pour savoir lesquelles ont besoin d'être modifiées. Comme par exemple, les poches, elles sont déjà intégrées. Et si elles sont de la bonne taille, je n'ai pas besoin de les refaire. Et j'ai donc tout décousu. Je suis en train de dépoiler tous les trucs. Ça en fait beaucoup. Mon sol est recouvert. Je suis recouverte. Ça m'a pris deux heures. Tout va bien, genre. Sans compter les deux heures de décrochetage des fils. Je crois que ce projet va prendre plus longtemps que prévu. Et il mérite un petit peu. Il m'énerve. Je vais aller m'attaquer de ce pas à faire le patron pour commencer à coudre. Parce qu'on en a un peu marre. Un jean est composé de minimum 4 pièces. Deux devants, deux derrière et une ceinture à la rigueur. J'ai donc découpé la forme que devaient avoir mes deux devants et mes deux derrière. Et pour ça, j'ai juste posé mon jean sur un papier et dessiné le tour. Il faut bien sûr noter sur le patron le nom de la pièce. Bon, j'ai des assez bonnes nouvelles. Je pense que je n'aurais pas à recréer moi-même tout ce travail. Là, nous avons l'avant du pantalon et l'avant du pantalon beige. Et ça match parfaitement. Maintenant, il va falloir que je fasse un patchwork en découpant les poches et tout. Je voulais absolument que ça ressemble à mon modèle qui est juste là. Mais peut-être qu'en fait, ça va être compliqué. Donc, je ne sais pas. Vous ferez quoi, vous ? Il faut juste que je sois hyper logique. C'est logique. Pour le patchwork, j'ai clairement fait au feeling. Je me suis totalement appuyée sur mon dessin et sur mon patron. Et je me suis mise à découper les pièces. Au début, je respectais vraiment la taille de mon patron. Puis plus ça allait et moins je la respectais. Parce que je préférais être sûre d'avoir une pièce assez grande. Quitte à recouper après par la suite. Et donc, j'ai fait une jambe. Puis l'autre. Et on s'est arrêté là parce qu'après, j'étais bien fatiguée. Parce que mine de rien, ça prend vraiment beaucoup de temps le patchwork. Apparemment, il faut travailler, genre. Ouh ! Je me suis couché un peu tard pour finir les patchwork. Ils sont finis. Maintenant, il reste tout le travail de repasser les pièces pour puquer les plis du jean de base. Les surfilés. Les coudres. Donc, je reste dans ma tenue de pilou-pilou. Ça va être compliqué. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. C'est là que le gros du travail commence. Repasser chacune des pièces pour venir ensuite les assembler proprement. J'ai repassé toutes les pièces. Et je ne me souviens déjà plus comment elles étaient installées. Mais surtout, pour que je me souvienne un peu, il faut d'abord que je fasse le damier. Il faut tout enlever parce que j'en ai partout des bouts de tissu. Pour réaliser le damier, j'ai d'abord surfilé toutes les languettes, ce qui est très long. Ensuite, je suis venue créer mon damier. Et la dernière étape, c'était de coudre chacune de ces petites languettes. Ça y est, mon damier étant fait, je peux maintenant passer à l'assemblage de ce premier bout de pantalon. Et pour ça, je les ai cousus endroit contre endroit. Et je suis venue les surfiler. Tada ! En tout, il y a quatre bouts dans un pantalon. Il y a genre deux devants et deux dos. Et j'en ai fait un dos. Je viens de faire deux heures de roller. J'ai très mal au ventre. J'ai mis une petite bouillotte. Et on va continuer ce pantalon. Et malheureusement, quand la fatigue est présente, c'est là qu'on commence à faire des erreurs. Je l'ai cousu à l'envers. Je l'ai cousu à l'envers. Bon, je pense que je vais recouper et recoudre. Ça va raccourcir. Je n'ai pas besoin de ça, moi. J'ai fini. Maintenant. Fini. Bon, ben, je ne peux plus travailler, c'est ça. On m'en empêche. Je suis obligée d'aller jouer. Comme les enfants. Bon, j'ai lu mon ordi. D'accord. Et bien, comme vous l'avez entendu, je vais aller jouer à un jeu vidéo entre deux parties. Je vais finaliser les coutures. Hier, pendant que le jeu est chargé, je me suis occupée de plaquer chacune des coutures. Et c'était très long. Mais le résultat en vaut tellement le coup. Bon, il est enfin l'heure de se jeter à l'eau. C'est l'étape que je redoute le plus. Donc, je vais prendre mes pièces une par une, mettre des petites épingles et essayer ce pantalon. Parce qu'aujourd'hui, dans ma to-do liste, c'est écrit finir le pantalon. Let's go. Hop. Après s'être piquée au moins 500 fois, on peut essayer ce ramassis de tissu. Et aussi, je vais éviter de me piquer le cul. Ouais, exactement. Vous êtes prêts ? Moi, j'ai très peur. Ma cuisse passe. Bon, bah, c'est pas trop mal. Au moins, ça ressemble à un pantalon. Je suis un petit peu fière. Ça m'a l'air pas trop mal. J'adore. Là, il y a plein de trucs qui volent de partout, mais ça m'a l'air trop beau. Je pense que je vais le montrer à Louis. Chut. Ah, c'est très mignon. Il a un tout petit peu serré. Au niveau de là. Ouais. On j'y retourne, moi. Bilan, il aime bien, mais il m'a fait remarquer un point très important. Je suis un peu serrée au niveau des hanches et ça me crée un pli là. Donc, il va falloir ajouter une petite bande. Bon, c'est reparti pour du pet work. On va essayer de l'enlever sans se piquer. Je suis trop contente. J'espère qu'il va être beau. Ouais, ouais, ouais. Ok, maintenant, nous avons tous nos bouts. Eh bien, je vais tout refaire depuis le début. C'est-à-dire, remettre mon patron et faire le plus beau tracé pour que tout soit propre. Ok, stop. Il est 18h30. Je vais absolument terminer ce pantalon ce soir. Il faut que je me reconcentre. Pour finir, je me mets de la musique dans les oreilles. Parce que depuis le début, je n'ai fait que de regarder une série. Ça me distrait, je pense, quand même trop. Et j'ai besoin d'avancer, donc. De la musique. On se détend. Ah non, j'ai changé de musique. On va arrêter de taper sur ces écouteurs. On se concentre. Et on kiffe le processus. C'est pas facile, hein. Tchin. C'est parti pour essayer le pantalon pour la 150e fois. Je pense que c'est une des choses que je déteste le plus. Surtout en hiver. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Le dos. C'est hyper important d'essayer plein de fois son vêtement. Pour savoir à chaque instant qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est vrai que ça, avant, je le faisais. Mais tellement pas assez. Où nous en sommes. Je pense que je vais placer les poches arrière avant de coudre l'arrière. Je ne sais pas si t'as capté. Moi, je pense que j'ai envie de les laisser comme elles étaient. Je pense que je préfère comme ça. Ça fait moins cafouillé avec trop de couleurs partout. Sachant que j'ai déjà fait assez de micmac dans les couleurs. Je pense qu'on peut se permettre de rester sobre pour ce coup-là. Et bien sûr, avant de coudre, on épingle. On check sur nous. Et on va faire les deux coutures parallèles sur nos poches. Bon, j'en suis au pocket. So, dispatchons ça sur le côté du pantalon. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas envie qu'on voit les poches. Je veux qu'elles soient un peu invisibles. Maintenant qu'on a vérifié les poches, je vais pouvoir m'attaquer à coudre les jambes et savoir la largeur que je souhaite. Donc là, on a la boutonnière. Là, on a les fesses et on va les coudre ensemble. Et on aura un pantalon et pas un plaid. Avant de coudre l'entrejambe, je me suis tapé un petit kiff en me disant que une jupe, ça aurait été pas mal aussi en fait. Mais bon, on va rester sur le pantalon. Il faut absolument prier pour moi. C'est mon dernier essai et je pense que l'entrejambe va être trop serrée. Je n'ai pas envie. On croise tous les doigts. Je pense que je pourrais pleurer si c'est trop serré. Je ne peux pas voir. Déjà, niveau ressenti, ça m'a l'air OK. Je ne sais même pas si c'est le même écartement parce que j'ai vraiment fait à l'arrache. Ça me paraît être pareil. Et ah oui, il reste la ceinture. J'avais oublié ce détail. Mais bon, je ne vais pas me faire chier. Je vais reprendre une ceinture. Je vais la reprendre et je vais la remettre à la bonne taille comme je fais d'habitude. C'est lui qui joue à l'ol pendant que moi je travaille. Je veux jouer, OK. Je n'ai plus la force de parler. Mon cerveau, il va vraiment exploser là. Je m'endors en plein milieu de mes phrases. Je fais ça et après, j'installe la ceinture. Je vous squippe quelques étapes, mais on se retrouve au résultat final. Voilà, ce pantalon est terminé. Je l'adore. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il a un flow incroyable. Surtout quand on fait du roller avec. Son seul petit défaut, c'est de sentir un peu les coutures à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai encore des choses à apprendre. Ouais, je vais pouvoir passer au patchwork des chocos déglingués. Mais ça fait un peu peur, mais ça a l'air un peu plus facile quand même. J'ai peur. Mais j'ai peur tout le temps en fait.